Vous écoutez Alger Chaine 3, le journal. A la réunion semestrielle entre l'Union africaine, les communautés économiques régionales et les mécanismes régionaux. C'est une étape historique pour la Palestine. L'Algérie se félicite vivement de l'avis consultatif émis par la Cour internationale qui reconnaît ses droits légitimes inalienables, assurant poursuivre ses efforts au Conseil de sécurité pour consacrer les droits de ce peuple palestinien vaillant. Et puis au Yémen, un bombardement de l'armée sioniste dans la ville de Hodeïda a fait 3 morts et plus de 87 blessés. Nous évoquerons également les présidentielles du 7 septembre. Dans sa activité politique ce week-end, les partis politiques appellent les militants et les citoyens à œuvrer au succès de ce scrutin. Et prenez vos précautions, la canicule persiste ce dimanche. Une vague de chaleur affectera plusieurs wilayas de l'Est du pays avec des températures qui atteindront les 46 degrés. En sport, les dames du HBC Albuyar conservent pour la troisième année consécutive le titre de champion d'Algérie. Et puis en rugby, l'Algérie qui domine la Côte d'Ivoire sur le score de 32 à 12 et passe en demi-finale de la Coupe d'Africa. Et pour commencer, l'Algérie qui a décroché une médaille d'or pour la première fois depuis son adhésion aux Olympiades internationales des mathématiques organisées cette année en Grande-Bretagne. Médaille d'or, œuvre de l'élève Drash Shamseddin Abd al-Ali et que le président de la République a félicité hier pour cette toute première médaille d'or lors de cette prestigieuse compétition. Et pour avoir décroché également son baccalauréat avec mention excellente, Drash Shamseddin Abd al-Ali, un autre bourgeon qui vient d'éclore sur le sentier de la jeunesse algérienne montante, a écrit le chef de l'État sur son compte officiel sur les réseaux sociaux. Ce n'est que justice rendue au peuple palestinien. L'Algérie se félicite vivement de l'avis consultatif émis par la Cour internationale de justice. Et qui reconnaît les droits du peuple palestinien, les droits légitimes, inaléniables. L'Algérie qui assure par ailleurs dans un communiqué des affaires étrangères, assure poursuivre ses efforts au Conseil de sécurité pour consacrer les droits de ce peuple vaillant. Je cite, pour rappel, la Cour internationale de justice, la plus haute juridiction de l'ONU, a jugé illicite l'occupation par l'antité sioniste du territoire palestinien. Une décision qualifiée d'historique par la présidence palestinienne également. Linda Babsa. La Cour internationale de justice a rendu un avis consultatif dans lequel elle estime que la présence continue d'Israël dans le territoire palestinien occupé est illicite et qu'Israël est dans l'obligation d'y mettre fin dans les plus brefs délais. Israël doit également évacuer tous les colons du territoire palestinien occupé. L'autorité palestinienne estime que c'est là une victoire sans précédent pour la justice. Le Hamas a quant à lui salué l'avis de la Cour internationale de justice et même si l'avis n'est pas contraignant, il pourrait accroître la pression internationale sur Israël. Alors, pour rappel, le 31 décembre 2022, l'ONU avait adopté une résolution demandant à la CIG un avis sur les conséquences juridiques des coulants des pratiques d'Israël dans les territoires palestiniens occupés, y compris à Elkots. Une résolution adoptée par 50 États qui ont voté en faveur de cette décision. La Ligue arabe et l'Union européenne soutiennent l'avis de la CIG sur l'illégalité de l'occupation israélienne. Autrement dit, tous les États ont l'obligation de cesser toute aide ou assistance au maintien de la situation créée par cette présence coloniale illégale. Pour rappel, l'Algérie a été le premier État à mentionner la fin de la colonisation de la Palestine et le non-respect du droit à l'autodétermination du peuple palestinien. Et sur le terrain, des frappes sionistes ont fait au moins 16 martyrs ce matin au centre de Gaza, siégés et dévastés par plus de 9 mois d'une agression barbare qui s'étend à une partie de la région au Yémen et au Liban. Au Yémen, justement, le port stratégique de Hodeïda a été visé par des frappes aériennes sionistes qui ont fait 3 morts et plus de 80 blessés. Représentant le président de la République, Al-Majid Thiboun, le premier ministre est arrivé hier à Accra, à la capitale du Ghana. Nadir Al-Arbawi prendra part aujourd'hui à la réunion semestrielle entre l'Union africaine, les communautés économiques régionales et les mécanismes régionaux, appuyer les efforts de maintien de la paix, accélérer le rythme de développement et d'intégration économique continentale. Principaux dossiers à l'ordre du jour, Karima Hassanawi. Cette réunion de haut niveau regroupera le bureau de l'Assemblée générale de l'Union africaine et les présidents des communautés économiques régionales, à l'instar de la CDAO ou encore de l'IGAD, l'autorité intergouvernementale sur le développement. Il s'agit de concrétiser le principe même de solutions africaines à des problèmes africains. Et en ce sens, les participants s'appuieront sur les conclusions issues de la 45e session du Conseil exécutif de l'Union africaine, tenue en présence du ministre des Affaires étrangères. Les pays du continent sont appelés ainsi à relever le défi en matière d'intégration économique et de renforcement des relations bilatérales. Et en ce sens, les participants évoqueront la réforme des institutions financières mondiales, qui doit passer par la création d'institutions financières propres à l'Union africaine. Cette réunion abordera aussi les défis sécuritaires et l'activation de la FAA, la Force africaine en attente, qui dispose de capacités militaires, civiles et logistiques répondant aux normes internationales. Cette réunion de coordination sera sanctionnée par l'adoption d'une déclaration commune des États membres de l'organisation panafricaine. À Accra, toujours le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Mohamed Attaf s'est entretenu avec le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki, Mohamed Attaf a également eu des entretiens avec ses homologues égyptiens et n'a eu bien intervenant devant ses pairs. Le ministre des Affaires étrangères a affirmé hier que l'activation de l'agence humanitaire africaine permettra de consacrer une approche purement africaine dans la prise en charge des questions humanitaires. La présidentielle du 7 septembre prochain, dans six jours, le 27 juillet, sera connue la liste définitive des candidats retenus. Leurs dossiers seront transmis à la Cour constitutionnelle pour validation définitive. En attendant intense activité politique ce week-end lors d'une rencontre avec les prétendants, les présidents des commissions de transition et les présidents des assemblées élus, le secrétaire général du Parti du Front de Libération Nationale, Abdelkarim Ben Mbarak, a réaffirmé encore une fois la ligne directe, à savoir préserver les acquis réalisés afin de pouvoir poursuivre le programme entrepris par Abdelmajit Boun au cours des dernières années. C'est le cas préaffirmé à l'issue de cette rencontre. Nous devons tous nous mobiliser pour ce prochain scrutin. Tous, toutes les catégories de la société, femmes, jeunes, étudiants, organisations autour du candidat Abdelmajit Boun, nous devons le soutenir dans toutes les régions du pays et au-delà, et ce, pour le bien de l'Algérie. Par ailleurs, le banc qualitatif opéré par l'Algérie au cours des dernières années dans les domaines de l'agriculture et l'investissement, la concrétisation de grands projets en ce domaine, notamment dans le sud du pays, permettra sans nul doute de parvenir dans les quelques prochaines années à l'autosuffisance et à la sécurité alimentaire. Ce sont là les arguments avancés par le secrétaire général du R&D pour expliquer le soutien apporté à la candidature du président de la République. Moustapha Yahy animait un meeting à Tébessa. Le Rassemblement National Démocratique salue le banc qualitatif opéré par l'Algérie au cours du premier mandat du président de la République dans la concrétisation de grands projets, notamment dans le sud du pays. Cela permettra sans nul doute de parvenir dans les quelques prochaines années à la sécurité alimentaire. Abdelmajit Boun est le meilleur choix pour la concrétisation de la politique de développement globale voulue par le peuple algérien. Et puis nous avons placé notre confiance en la personne du candidat Abdelmajit Boun car il a accompli son devoir et laissé la marque de ses résultats dans plusieurs secteurs. C'est ce qu'a déclaré le président du mouvement Albina lors des travaux d'une journée d'études sur le discours électoral tenu à Alger. Par ailleurs, dans un communiqué de son bureau politique, le parti Talal-Huriyat a appelé ses militants, ses sympathisants. Et l'ensemble du peuple algérien a participé massivement à l'élection présidentielle prévue le 7 septembre prochain et a voté pour le prétendant à la candidature Abdelmajit Boun. L'autorité nationale indépendante des élections, l'année qui a rendu publique ce week-end à l'arrêté, fixant les modalités et les procédures d'accès aux médias audiovisuels. Et de couverture médiatique des candidats à la présidentielle du 7 septembre. En vertu de cet arrêté, les médias audiovisuels s'engagent à assurer un accès équitable à tous les candidats à la présidentielle. Le même texte impose également aux médias audiovisuels d'assurer aux candidats et à leurs représentants une participation équitable aux émissions programmées, de garantir une couverture médiatique équitable des activités des candidats durant la campagne électorale. A retenir dans l'actualité le ministre de l'Agriculture et du Développement Rural, Youssef Chalfa, qui a présidé hier une rencontre avec les opérateurs publics, les bénéficiaires des grands périmètres dans les Wilayas du Sud. Au cours de laquelle d'ailleurs, il a souligné l'obligation pour le Sud, au cours de laquelle il a souligné l'obligation pour ses opérateurs de présenter leur plan agricole pour les trois prochaines saisons, afin d'augmenter la production agricole dans les filières stratégiques. Parlons également ce matin du complexe sidérurgique Hajar, fleurant de l'industrie sidérurgique en Algérie. Le complexe, justement, qui a retrouvé sa place dans le tissu industriel national et participe à la relance économique du pays. Il bénéficie aujourd'hui d'un plan de développement qui permettra de produire en 2028 un volume de 2,5 millions de tonnes et création de plus de 3 000 postes d'emploi. C'est le thème auquel s'intéresse ce matin Ahmed Deschamash. C'est le reportage de la semaine. Le complexe sidérurgique Sider-Al-Hajar, symbole de l'industrie lourde en Algérie. Sider-Al-Hajar, c'est le fleurant de l'industrie sidérurgique. De par sa situation, la qualité de ses produits. Sofiane Beledham, directeur de l'industrie de la wilayah de Annaba. Les hautes autorités de l'État suivent de très près l'évolution Al-Hajar. Le complexe bénéficie d'un plan de développement lourd. Aïssam Aïlan, directeur du développement, est suivi des filiales du groupe industriel Sider. Le haïjar, il fonctionne avec le coq industriel. C'est une matière première qui n'existe pas en Algérie. Elle est importée. Avec la situation actuelle internationale, il y a une flambée des prix sur la scène internationale, ce qui influe sur le coût de transformation de l'acier. Utiliser du gaz pour produire de l'acier. C'est un remplacement de la technologie du haut fourneau qui utilise le coq industriel pour produire l'acier. On remplace par la technologie de réduction directe du fer qui utilise le gaz naturel. Ce plan de développement permettra de produire en 2028 un volume de 2,5 millions de tonnes. En 2028, pour une capacité de production de 2,5 millions de tonnes, avec un coût d'investissement qui dépasse de loin de 2 milliards de dollars. Le complexe Sider et le haïjar emploient actuellement plus de 5 000 personnes. Cette transition énergétique et technologique permettra la création de plus de 3 000 nouveaux postes d'emploi. L'actualité, c'est également le président tunisien Qaisaïd qui a annoncé officiellement sa candidature pour un nouveau mandat lors de l'élection présidentielle prévue le 6 octobre prochain, pour, dit-il, poursuivre le combat dans la bataille de libération nationale. Le Maroc au cœur d'une nouvelle polémique suite à la visite controversée il y a quelques jours d'une vingtaine de ses ressortissants dans les territoires palestiniens occupés. Une visite organisée dans le cadre de la normalisation avec l'entité sioniste. Des manifestations étaient organisées à travers le Royaume pour dénoncer cette normalisation et le génocide en cours à Reza. Du sport pour terminer avec la sélection algérienne de rugby qui s'est qualifiée pour les demi-finales de la Coupe d'Afrique des Nations en dominant son homologue ivoirien sur le score de 32 à 12 en quart de finale disputée au stade Nelson Mandela de Kampala. Et puis en bas, les dames du HBC Albiar ont conservé pour la troisième année consécutive le titre de champion d'Algérie. Voilà, c'était la dernière information de cette édition réalisée par Issa Abdrahman. Merci à vous de nous avoir prêté attention.